Le plan d'action pour cibler les professionnels et avoir un maximum de réservations tout au long de l'année. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Salut c'est Mathieu, créateur du mouvement des superhôtes. Et dans cet épisode, je vais te montrer comment tu vas pouvoir cibler les professionnels et avoir des réservations tout au long de l'année. Il n'y aura pas de haute saison, de basse saison, etc. Bam ! Tu auras des réservations à la pelle. Comment est-ce que tu vas faire ? Accroche-toi, c'est parti. Mais juste avant de commencer, si toi aussi tu veux booster tes réservations, automatiser ta location courte durée, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour ne rien manquer puisqu'on envoie des formations offertes uniquement aux abonnés de la chaîne. Donc c'est offert, c'est cadeau, mais il faut s'abonner. Donc sans plus attendre, tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors dans un premier temps, je vais t'indiquer pourquoi c'est important de cibler les professionnels et comment ça va t'aider vraiment à avoir des réservations tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se basent uniquement sur les touristes pour faire de la location courte durée. Le problème avec ça, on l'a vu avec ce qui s'est passé, avec tout ce qui est sanitaire, etc. Quand il n'y a plus de touristes, tu n'as plus de location. Et donc pour pallier ça, et même si tu veux louer tout au long de l'année, le fait de cibler des professionnels, il y a toujours des hôtels, etc. Ils sont toujours en activité. Donc si tu arrives justement à les alpaguer, à les attraper et à les mettre dans ton appart, tu pourras comme ça, imagine, tu as un professionnel, il est en mission, je ne sais rien, 2-3 mois, il arrive le lundi, il repart le vendredi et le week-end, tu loues à des touristes. Donc ça, c'est la stratégie. L'idée, c'est de vraiment cibler ça. Comme ça, imagine, tu as une réservation du lundi au vendredi et tu loues le week-end à des touristes. Tes frais de délégation sont vraiment amoindris. Donc au lieu de faire quasiment tous les deux jours, là, tu ne le fais que deux fois. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête et mettre en place le plan d'action que je vais t'indiquer. Alors étape numéro 1, il va falloir mettre en place ton kit marketing. C'est-à-dire que déjà, il ne va falloir pas espérer, prier à ce que les professionnels viennent chez toi. Non, on passe à l'action, on est des superhôtes. Il faut être proactif, donc tu vas justement être proactif et aller-toi les contacter. Et quand tu vas les contacter, la première impression est toujours importante. Donc il faut que tu te prépares et que tu mettes en place ce que j'appelle en étape numéro 1, ton kit marketing. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes en place ta carte de visite, ton flyer, tous les éléments qui vont te permettre de communiquer envers des professionnels. Donc ça, ça va te permettre justement d'asseoir le fait que, on va dire ton autorité, le fait que les gens quand ils te voient, ils voient que tu n'es pas le péquenaud de base ou la personne qui loue son appart une fois dans le mois, etc. Non, tu es vraiment un professionnel, tu t'es professionnalisé, tu vas leur apporter comme ça un maximum de valeur. Et ça, c'est important à mettre en place ce kit marketing. Je te mettrai un lien dans la description. Si jamais tu veux copier-coller mon kit marketing, il y a un lien qui se trouve dans la description. Ensuite, étape numéro 2, quand tu vas voir un professionnel, il faut que tu crées ton site internet de réservation. Avant d'aller le voir, il faut que tu aies ton site de réservation parce que les gens, quand tu vas aller voir, la première chose qu'ils vont faire après, une fois que tu les as contactés, c'est qu'ils vont taper sur Google, ils vont vouloir en savoir plus. Et pour toi, t'éviter d'aller voir le professionnel et lui dire pour réserver, vous allez sur mon annonce Airbnb ou Booking, tu es d'accord avec moi que ça ne fait pas très sérieux en fait. Et en plus de ça, tu vas payer des commissions. Donc pour éviter ça, tu mets en place ton site internet. Attention, le site internet, il faut qu'il y ait, que les gens en gros, quand les professionnels puissent payer et réserver directement sur ton site et que les prix et les calendriers soient synchronisés automatiquement avec les plateformes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit chronophage. Moi, ce que je fais, c'est que quand je contacte les professionnels, eux, ils ont déjà tout mon kit marketing avec tout ce qu'il faut. Ils savent exactement s'ils veulent réserver, comment. Ils vont sur le site, ils réservent et tout est automatisé. Donc ça, il faut le mettre en place. Cet étape numéro 2 avec la création de ton site internet de réservation. Alors si toi aussi, tu veux mettre ça en place, je t'ai mis un lien dans la description où tu pourras télécharger un guide ici où je t'explique vraiment comment est-ce que tu vas pouvoir louer en direct. Donc c'est un guide vraiment très complet qui te permettra de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ton site internet de réservation. Et nous-mêmes, l'équipe Superhote, on peut aussi le créer pour toi en clé en main. C'est-à-dire que tu nous envoies tes photos, on crée le site de A à Z, on fait le référencement, enfin bref, on met tout en place. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de mettre en place ton plan de communication, ton plan d'attaque. Pour justement avoir plein de réservations en direct de professionnels. Donc moi, ce que je te recommande, c'est la chose suivante. Alors je t'invite à prendre de quoi noter. Sous étape numéro 1, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister 15 entreprises qui sont dans le secteur avec des entreprises qui font des déplacements. Donc typiquement, ça va être les centres de formation, les sociétés de bâtiments, qui font pas mal de veille, les sociétés de services d'informatique, toutes les sociétés EDF, Orange, bref. En gros, tu vas sur Google Maps et tu regardes les pôles industriels, où sont situés les pôles industriels dans ta ville, et tu regardes les grosses entreprises et tu les contactes. Et quand tu vas les contacter, donc tu vas les contacter par email, mais également tu vas aller sur place et tu vas déposer également tes flyers auprès de l'accueil et tu vas justement te présenter. Et c'est comme ça que tu vas être proactif et plutôt que d'attendre que ce soit eux qui viennent, c'est toi qui vas vers eux et c'est comme ça que tu vas pouvoir capter justement cette clientèle professionnelle. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'en plus de ça, une fois que tu es allé sur Google Maps, tu as identifié les secteurs. Dans ces secteurs, les pros en général, ils vont au resto, tu vois, le midi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans les restos. Tu peux d'ailleurs même sur Google les trier. En général, ils vont dans des restos assez sympas, donc tu peux même les filtrer sur Google. Et tu peux comme ça aller directement dans les restos et déploser, tu vois, ton flyer, tes cartes de visite. Comme ça, les gens, hop, ils voient ton appartement, etc. et tu es partout. Et c'est comme ça qu'imagine que tu chopes un professionnel, lui, il va séjourner une fois, il est en mission, il va revenir, il va en parler à un collègue et c'est comme ça que tout va s'enclencher. Et c'est comme ça que tu vas capter plein de réservations professionnelles tout au long de l'année. Il y en a qui font ça parmi les super-hautes. Il y en a par exemple qui sont près des centrales nucléaires et ils cartonnent, ils font des partenaires avec les entreprises qui sont dans le secteur et eux, ils font beaucoup de va-et-vient. Eh bien, ils viennent dans les appartements. Donc, tu vois, il y a vraiment un gros potentiel. Donc, je t'invite à mettre tout ça en application. Si toi aussi, tu veux télécharger le guide que je t'ai rédigé, eh bien, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description. Je t'invite à passer à l'action et dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain épisode. Parfait. Donc, si toi aussi, tu as kiffé cet épisode, on va aller plus loin puisque je vais t'offrir un guide offert qui va t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir avoir plus de réservations, comment être devant tes concurrents sur les plateformes. Je t'ai préparé tout ça. Tu cliques en haut ou en bas. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Tu récupères ça, c'est offert. Je n'en dis pas plus. À tout de suite. BOOM!